Bonjour les loulous ! Dans cette vidéo, nous allons faire de la phonologie. La phonologie, c'est pour mieux entendre les sons. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les alphas qu'on sonne. Hier, nous avons travaillé avec les alphas voyelles. Aujourd'hui, nous travaillons avec les alphas qu'on sonne. Nous allons faire la même chose, un jeu de devinette. C'est à toi de deviner quel est l'alpha que je désigne sur l'écran. Avant de faire le jeu des devinettes, on va se souvenir des alphas qu'on sonne. Regarde bien ton écran. Ici, si tu vois le point jaune, c'est la fusée. Ici, c'est le nez. Là, c'est le jet d'eau. Le robinet. Le vent. Le serpent. Ici, là. La limace. La limace. Ici, c'est le chat. Le monstre. Le zibulus. Est-ce que tu es prêt pour les devinettes ? Si je vais trop vite, tu peux faire comme hier. Tu appuies sur le bouton pour mettre pause. Et ensuite, quand tu as trouvé la réponse, tu rappuies sur le même bouton. Première devinette. Elle fonce sur la planète des alphas avec petit malin sur son dos. Qui est-ce ? Elle fonce. C'est la fusée. La fusée emmène petit malin sur la planète des alphas. La fusée. On continue. Prochaine devinette. Il aime le silence. Il ne miaule pas. Il chuchote. Qui est-ce ? Qui est-ce ? Est-ce que tu as trouvé ? C'est le chat. Il ne miaule pas. Il chuchote. Nouvelle devinette. Il siffle et mord les bêtas. Qui c'est qui ? Siffle et qui mord les bêtas ? C'est le serpent. Bravo ! Prochaine devinette. Elle a une longue langue et avance lentement. Qui c'est qui avance lentement ? C'est la limace. Prochaine devinette. Il fait peur mais il est gentil. Qui c'est qui est gentil mais qui fait peur ? C'est le monstre. Très bien. On continue. Il vibre et fait voler les bêtas. Qui c'est qui fait voler les bêtas ? C'est le vent. Vent. Très bien. On continue. Il est bouché. Il n'arrive plus à faire couler la moindre goutte d'eau. Il ronchonne. Qui c'est qui est bouché et qui ronchonne ? Attention, ne te trompe pas. Écoute bien. Il n'arrive plus à faire couler la moindre goutte d'eau parce qu'il ronchonne. Qui c'est ? C'est le robinet. Attention, ne te trompe pas. Ce n'est pas le nez. C'est le robinet. Une autre devinette. Il fait jaillir de l'eau et inonde la planète des bêtas. Qui c'est qui fait jaillir de l'eau ? C'est le gé d'eau. Gé d'eau. Il nous en reste plus que deux. Alors, ça devient facile. L'avant-dernière devinette. Il est enrhumé et éternu sans cesse. Qui c'est qui éternu sans cesse ? C'est le nez. Regarde, il est enrhumé et éternu sans cesse. Attention, c'est le nez, pas le robinet. Et la dernière devinette, c'est la plus facile puisque c'est le dernier. Il est zébré. Il zozote et vole en zigzag. Il rend les bêtas complètement fous. Qui c'est qui zozote et vole en zigzag ? Oui, c'est le zibulus. Bravo ! Très bien, on a trouvé tous les alphas qu'on sonne. Avant de terminer cette vidéo, pour bien que tu t'en souviennes, on va revoir tous les prénoms de ces alphas. Avec moi, tu es prêt ? Ici, c'est la fusée. Ici, c'est le nez. Le nez, le jet d'eau, le robinet, le vent. Suis bien la souris jaune avec moi. Le serpent, la limace, le chat, le monstre. Le zébulus. Voilà ! Nous avons terminé notre travail en phonologie. On se reverra une prochaine fois pour une prochaine vidéo où l'on travaillera encore sur les alphas. Je te dis à bientôt et bonne journée à toi ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501